Bonjour, je suis coach énergéticienne Jeanna Raichi et dans cette vidéo nous allons traiter du programme de codépendance que je propose bientôt. C'est un programme qui est fait pour les personnes qui aiment sauver les autres personnes, qui aiment tellement leur bien, les aider à réussir que finalement ces personnes s'oublient elles-mêmes. Elles arrivent à sacrifier leur bien-être, sacrifier leur temps pour pouvoir se consacrer aux autres, quitte à les contrôler, tellement contrôler tout ce qu'ils font parce qu'ils ont un objectif pour eux, ils savent que ces personnes peuvent réussir, donc ils veulent les aider du mieux qu'elles peuvent. Sauf qu'entre-temps elles s'oublient en chemin et elles finissent par s'attirer des personnes qui sont dépendantes d'elles. Ça peut être des personnes qui sont dépendantes à l'alcool, à la boisson, à la drogue, au travail, et puis elles veulent tellement les aider à s'en sortir qu'elles les contrôlent. Elles se sacrifient et puis ça se retourne à un certain moment sur elles. Et donc finalement c'est des comportements qui se valent également au travail, puisque le codépendant au travail, il commence également à aider ses collègues à faire leur propre travail sans qu'il leur ait demandé rien que du tout. Et finalement ils se retrouvent avec trop de travail et ne pas pouvoir dire non, ne pas pouvoir subir la pression. Et donc avec un burn-out, c'est bien évidemment des personnes qui vont absorber énormément les énergies des autres parce que quand il y a des personnes qui sont en face et qui sont très émotionnellement pas bien, c'est des personnes qui aiment bien les écouter et ils ne savent pas s'arrêter en disant « moi aussi j'en ai ma dose, je suis fatiguée de mes propres problèmes, je vais savoir m'arrêter là ». Et bien ils vont vouloir faire plaisir à l'autre jusqu'à ce que finalement ils aient plus d'énergie eux-mêmes. Donc ça plus ou moins facile le topo des personnes qui sont codépendantes, c'est vraiment des comportements qui sont à la maison et également au travail. Et bien évidemment les solutions passent par le fait de pouvoir commencer à se rendre compte que c'est un comportement qui ne vous sert pas et qui au contraire vous desserre et qui vous permet d'apprendre à vous poser des limites à vous-même, pouvoir vous faire passer vous en premier et puis après de faire passer les autres si c'est dans vos intérêts bien sûr. Et bien évidemment ça reprogramme un petit peu toute l'identité basée sur le service à l'autre. Et le programme que je propose c'est un programme en ligne qui est coaching avec moi pendant 15 heures en tout. Et donc ça dure sur 6 semaines pendant 15 heures en tout, 2 heures et demie chaque séance. Et on travaille énormément énergétiquement sur ce qui vous pousse à ce que vous puissiez vous comporter comme ça. Ça vient énormément de vos parents, de comment est-ce que vous avez vécu quand vous étiez en France. Ça vient également de tout ce qui vient aussi de vos ancêtres, vos grands-parents. Tout l'héritage inconscient finalement de ces comportements-là qu'il faut absolument couper. Et puis bien évidemment ça vient également de toute la partie émotionnelle qu'il faut retravailler, reprogrammer en positif pour se faire passer en premier. Et bien évidemment toute la partie énergétique qui est le point clé finalement de cette formation-là qui est que parfois quand on est au service de l'autre c'est qu'on a des accords inconscients de service de l'autre, de servitude, parfois aussi d'esclavage. C'est-à-dire on se sent vraiment l'esclave de l'autre à être tellement à son service. Et puis ça permet vraiment de couper tout ça, à couper ces liens négatifs qui ne vous servent plus. Y aller énergétiquement pour neutraliser les choses de vos centres énergétiques qui ne vous servent plus. C'est très très riche en termes de contenu, en termes de formation et surtout en termes de résultats parce que les résultats sont très très positifs. On avait fait un programme l'année dernière et le résultat a été très 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 positif. Premièrement déjà en termes de les personnes, quand elles commencent à avoir un comportement codépendant, elles s'arrêtent, elles s'observent, elles se rendent compte « Attention, je suis en train de revenir vers ce comportement ». Ce qui est très positif, le fait d'être conscient de ces comportements. Et puis de deux, ça leur a permis en tout cas de changer eux-mêmes de comportement, d'être beaucoup plus sains, d'être beaucoup plus dans l'équilibre entre le don et le recevoir, de se faire passer en premier. Et même avec leur entourage qui parfois ne leur pardonnait pas, du fait qu'eux, ils ont changé l'entourage, c'est aussi acclimaté. Et c'est ça qui finalement a fait la richesse de ce programme. C'est que la personne, elle a changé elle-même. Et c'est ça qui a permis de changer également toute sa vie et tout son positionnement envers les autres. et être beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus en amour d'elle-même et beaucoup plus positif. Donc voilà pour le programme. Sachez que vous pouvez toujours vous y inscrire. Et vous pouvez toujours me contacter. Je vous laisse les liens un peu plus bas.